Bienvenue dans le financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. La banque rwandaise, Bank of Kigali, pourrait être la première banque du pays, cotée à Nairobi. L'établissement bancaire prévoit aussi de consacrer une partie de son portefeuille à l'amélioration de ses prestations digitales. Le groupement interpatronat de Cameroun demande une réforme fiscale. Le patronat estime que les entreprises subissent un fort taux de prélèvement sur le chiffre d'affaires. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Au Rwanda, la Bank of Kigali envisage une cotation à la bourse de Nairobi pour le second semestre 2018. En effet, les possibilités d'augmentation du chiffre d'affaires sont plus importantes sur la place boursière du Kenya, ce qui va permettre à la première banque commerciale du pays d'investir dans les projets de développement. Nathalie Maud. Au cours du second semestre de l'année 2018, Bank of Kigali envisage une levée de fonds de 70 millions de dollars. C'est pourquoi la première banque rwandaise en termes d'actifs va inscrire des actions à la bourse de Nairobi au Kenya. Bank of Kigali s'intéresse à Nairobi Stock Exchange, la plus importante place boursière de l'Afrique de l'Est, à cause des possibilités financières offertes. En effet, les capacités d'augmentation du chiffre d'affaires sont de l'ordre de 7 millions de dollars à la Nairobi Stock Exchange contre 20 000 dollars à la bourse de Kigali. Ça permet, n'est-ce pas, de trouver des capitaux nécessaires au financement et au développement déjà de cette banque, aussi de réaliser une diversification géographique de son actionnariat. Donc, on pense que ça pourra à terme avoir une incidence sur la conquête des nouvelles parts de marché et la fidélisation des actionnaires aux clients sur la place de Nairobi. Avec son ouverture sur le marché international, la direction de Bank of Kigali espère générer des revenus destinés à des projets de développement au Rwanda. Il s'agit notamment du projet de construction de l'aéroport Bougesera. L'établissement bancaire prévoit aussi de consacrer 20 millions de dollars au développement de plateformes technologiques permettant l'ortroi de prêts via le téléphone mobile. Les banques essayent de diversifier leurs produits, surtout de se numériser. On s'est rendu compte que la digitalisation ou la numérisation des services réduit considérablement les coûts de production des banques. Donc, c'est une nouvelle niche où chaque banque voudrait faire augmenter et que chaque banque voudrait augmenter son produit net bancaire. Fondée en 1966, Bank of Kigali est la première banque rwandaise cotée à Nairobi. Avec un bénéfice hors-taxe de 39,3 millions de dollars en 2017, cette entreprise est l'une des plus rentables de la bourse du Rwanda depuis son adhésion en 2011. Actuellement, Bank of Kigali négocie le rachat de 30% de ses actions en banque assurance au leader mauricien de l'assurance Swan. Le trophée export 2017 a été attribué le 31 mai à la société Boublinza, spécialisée dans l'exportation de la poudre de caroube. Elle est spécialisée dans la transformation des graines de caroube en produits dérivés, tels que la poudre de caroube et la pulpe de caroube. Depuis 1994, l'entreprise a exporté vers une trentaine de pays sur les cinq continents. Organisé annuellement depuis 2003 par le World Trade Center d'Alger, ce prix récompense et met en avant les meilleures entreprises algériennes, particulièrement les PME dans le domaine des exportations hors hydrocarbures. Le patronat réclame une réforme fiscale au Cameroun. Leur principale revendication est de sortir du principe de fiscalisation sur le chiffre d'affaires pour revenir au principe de fiscalisation des entreprises sur le bénéfice. Le gouvernement s'est dit disposé à examiner cette proposition. Plus de détails avec Corinne Kamsefem. Selon les chiffres de la Direction générale des impôts du Cameroun, entre 2013 et 2018, la recette fiscale de l'État a augmenté de plus de 66 %, représentant 714 milliards de francs CIFA. Paradoxalement, le taux de croissance a baissé de plus de deux points, passant de 5,4 % à 3,2 % et le chiffre d'affaires des grandes entreprises a chuté de 15 %. Pour le GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, les entreprises subissent une forte pression fiscale avec un fort taux de prélèvement qui se fait sur le chiffre d'affaires et non sur le bénéfice d'eau, l'urgence de réformer. C'est une hérésie de croire que la pression fiscale est faible au Cameroun. Il y a des entreprises qui font des chiffres d'affaires en milliards, mais dont les marges sont très faibles. Quand vous rapportez aux marges le taux de taxation de 2,2 % assis sur le chiffre d'affaires, vous obtenez des taux de pression fiscale de 35 % qui peuvent même atteindre 80 % dans certains secteurs d'activité. Le secteur privé est le moteur de l'économie camerounaise. Son taux de création d'emploi est estimé à 65 % par an, ainsi le gouvernement s'attèle à créer un environnement propice à l'entrepreneuriat en favorisant l'accès au financement. Aussi, le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazie, qui a réceptionné le document sur la réforme fiscale, s'est engagé à examiner sérieusement ses propositions de façon à y apporter une réponse qui ne laisse aucune partie. Il y a un équilibre qu'il faut trouver entre cette préoccupation légitime du secteur privé et qui épouse parfaitement le ministre des Finances qui est soucieux d'aménager aux entreprises une fiscalité qui leur soit adaptée, qui leur permette de se développer. Donc il faut trouver un équilibre entre ces attentes légitimes-là et un ensemble d'enjeux et de contraintes qui pèsent sur l'État en matière de soutien de sa politique de développement, en matière de financement du projet d'infrastructure. La politique fiscale camerounaise se fonde sur trois régimes. L'impôt libératoire, un régime simplifié d'imposition et le régime du réel. Les taux d'imposition ont souvent été modifiés suivant les priorités de chaque exercice budgétaire. Cinquième partenaire financier pour le PIDMA, le projet d'investissement et de développement des marchés agricoles et la banque camerounaise des PME ont signé le 23 mai 2018 à Yaoundé une convention de partenariat. L'objectif est de financer des projets portés par les sociétés coopératives soutenues par le PIDMA. Des projets destinés à acquitre la production du maïs, du manioc et du sorgho dans le pays pour approvisionner les agro-industries locales. Le PIDMA est financé à hauteur de 50 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Le premier partenaire commercial du Gabon est la Chine avec un volume d'échange de plus de 1 000 milliards de francs CFA. Elle est suivie de la France avec 450 milliards. La Belgique arrive en troisième position avec plus de 200 milliards de francs CFA. La balance commerciale entre la Chine et le Gabon a affiché un excédent de plus de 760 milliards de francs CFA en raison de la hausse des ventes de pétrole qui ont représenté plus de 730 milliards de francs CFA en 2017 contre 433 milliards de francs CFA en 2016. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan indien, l'indice Holchard de Johannesburg progressait de 2,00%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 0,38%. La bourse de Maurice était en baisse de 0,06%. Et l'indice du Botswana gagnait 0,06%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian perdait 3,38%. La BRVM d'Abidjan était en hausse de 1,63%. Et la bourse du Ghana gagnait 0,78%. En Afrique du Nord, l'indice tunisien est en hausse de 0,42%. L'indice égyptien est en hausse de 2,18%. Et la bourse de Casablanca était en baisse de 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie. – Sous-titrage Société Radio-Canada